bon ben ça y est j'ai été voir le docteur je vais vous raconter ça en rentrant là je repars ça fait la deuxième fois que je reviens là parce que j'ai dû faire pipi à la maison et je suis revenu porter mon analyse voilà donc je raconte tout ça en rentrant là je vais rentrer tranquillement faire mon petit café et il commence à pleuvoir voilà tout fin tout fin donc voilà voilà à tout à l'heure je vous raconte ça coucou bon ben comme vous avez pu le voir j'ai été chez mon médecin cet après midi et voilà je n'osais pas fait de page ce soir j'avais pas envie je sais pas que j'avais pas envie mais c'est que faut d'abord que je range ma table elle est toujours pas rangée donc ben non j'ai pas j'ai dit non mais je verrai ça demain je vais ranger puis demain demain samedi puis dimanche je sais pas j'irai toute la journée pour vous faire des choses donc peut-être que je ferai peut-être que je ferai pas puis voilà donc moi c'est plus repos en ce moment donc il a regardé mon donc je vais vous parler de mon toby puisque je vous dis que j'ai j'ai j'ose fait un un petit truc sur le parking du cabinet médical je vous ai dit que j'allais vous parler de ce qu'il m'avait dit donc ben mon analyse que j'ai fait le 4 mars il m'a dit allez bien allez bien le médicament je vous avais donné vous êtes c'est bon j'ai oui mais depuis que je le prends plus ça recommence quoi c'est c'est pas normal il me dit non c'est pas c'est pas normal vous avez sûrement un microbe mais lequel on sait pas donc il me fait faire une analyse d'urine quand même donc c'est pour ça je suis retourné je suis revenu à la maison j'ai fait j'ai fait ce qu'il fallait faire mais remplir les petits papiers tout puis après je suis repartie au cabinet médical j'ai été le reporter et puis voilà quoi et par contre j'étais aussi prendre rendez vous pour faire une échographie pelvienne parce qu'il faut que j'en fasse une voilà donc j'ai j'ai été prendre rendez vous au cabinet au à la radiologie enfin au cabinet radiologue qu'on a neuchâtel donc je fais faire une donc à me dit pas avant le 2 avril en bas j'ai oublié pas me le faire avant parce que j'aimerais bien savoir ce que j'ai donc elle a regardé un peu pas me prendre avant vendredi 29 donc vendredi 29 mars à 8h30 le matin il faut que j'y aille la vessie pleine oui je sais je suis en train de manger ma soupe je parle de ça mais enfin bon c'est pas il faut que que j'y aille la vessie pleine ce qui va être dur parce que c'est le matin que je fais le plus enfin bon s'il faut le faire faut le faire et puis on verra bien donc forcément j'ai été voir sur internet comment se passait une échographie pelvienne bon bah c'est rien et que s'ils trouvent pas comme ça que ça va passer par le par ce que j'aime pas et voilà et ça peut passer par là aussi pour faire une échographie donc on verra bien et il m'a donné aussi des ovules à mettre une ce soir et une dans trois jours voilà donc voilà le résumé de ma de ma petite sortie la petite sortie chez le to be mais il m'a dit oui il m'a dit reposez vous quand même parce que c'est quand même fatigant bah oui je sais que c'est fatigant oui je sais si c'est très fatigant d'avoir parce que là je sais pas du tout ce que j'aime il me dit où vous avez des champignons vous avez un microbe on sait pas parce qu'il dit la l'analyse qu'on a fait là le 4 mars elle est bonne allez allez il n'y a rien de spécial elle est bonne voilà donc en vrai je sais pas donc on va voir ce que je suis en train de couver je sais pas donc je peux pas vous en dire plus en comme je n'ai pas fait ma petite vidéo du soir j'ai dit ben je vais leur parler quand même je leur faire une petite vidéo que je vais vous mettre demain matin parce que j'ai rien à vous mettre ou peut-être que je vous la mette là dans la foulée je sais pas je vais voir au moins que je la rallonge je la prolonge un petit peu après je sais pas demain je vais vous faire mon blabla de la semaine comme je fais d'habitude là je vais essayer de me reposer un petit peu encore là je vais essayer de regarder un peu danser avec les stars c'est pour que ça m'intéresse tant que ça mais si je me couche de bonheur déjà la nuit je dors pas beaucoup alors si je me couche de bonheur je vais pas dormir du tout je me connais la plupart du temps maintenant toutes les nuits je me réveille et je fais des jeux sur mon téléphone parce que j'arrive pas à m'endormir alors c'est assez compliqué je me lève je me fais il ya des petits moucherons je sais pas d'où ils viennent ces petits moucherons j'étais en train oui je me fais chauffer du lait chaud je tourne je lire je vais pas faire du scrap la nuit quand même non je sais pas j'ai pas trop envie donc ben voilà là j'ai rallumé du feu parce que j'avais rangé mon poil ce matin enfin j'avais nettoyé un petit peu dans la vitre j'avais pas fait mais j'avais tout coup tout vidé je vais dit bon bah et puis là ça se refroidit ce soir donc voyez je me suis fait une petite soupe aux légumes j'ai pas trop faim par contre ma bouteille d'eau elle y passe j'ai encore ça à boire pour voir mon litre et demi non mais deux litres parce que j'en avais entamé un autre ce matin enfin j'avais fini un autre donc ça me fera deux litres aujourd'hui c'est ce que j'ai dit autobie je bois deux litres d'eau par jour deux à trois litres d'eau par jour il m'a pas dit que c'était trop hein il m'a la journée ça va j'élimine quand même c'est arrivé le soir c'est ça que je comprends pas c'est arrivé le soir et la nuit que ça me gêne il m'a dit expliquez moi ce que ça fait donc je vais expliquer ce que ça me faisait forcément bon là je vais pas m'étaler mais c'est moi j'en ai j'en ai marre là depuis c'est ce que je lui ai dit j'ai dit moi alors je lui ai dit aussi oui j'ai dit mais vous croyez pas que tous les antibiotiques vous m'avez donné pour les pour les récipels là depuis le mois de novembre ça n'a pas joué parce que j'ai depuis depuis les récipels depuis que j'ai pris deux mois et demi d'antibiotiques plus là une semaine d'antibiotiques à plus d'une semaine j'en ai pris pendant dix jours d'antibiotiques pour pour l'infection je vous croyez pas que ça joue il me dit ça se pourrait que ça soit oui les antibiotiques qui vous ont déclenché quelque chose donc déclenché mais déclenché quoi ça je sais pas donc et ben vendredi j'irai passé mon mon échographie oui mon échographie je dis bien l'échographie pelvienne bon c'est rien à une échographie pelvienne il ya que s'ils trouvent des ils trouvent que ça va pas qu'ils vont passer par 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 l'endroit que je veux pas donc ça c'est ça ça me plaît pas trop et enfin on va voir déjà déjà qu'ils me fassent l'échographie normale après on verra donc je vous tiendrai au courant pour tout ça et puis bon oui j'ai pas peur de vous en parler sur youtube je vous parle de ma vie je vous tiens au courant et puis voilà quoi donc ben écoutez c'est tout ce que je vais vous raconter là j'ai réussi à quand même avancer mon rendez vous deux trois jours parce que non oui parce que c'est bas oui c'est parce que ça va être le week end de pâques la semaine prochaine donc elle m'a dit à me dire le mardi 2 juin si ça fait loin j'ai essayé de me trouver un autre rendez vous donc elle m'a trouvée comme ce rendez vous le vendredi matin à 8h30 donc il va falloir que je parte d'ici à 8 heures quand même que je pendant une heure avant de partir que je n'aille pas du tout aux toilettes faut que j'aille la vessie pleine ça ça va être dur et je vais je vous dis c'est le matin que je fais le plus donc enfin on verra on n'en est pas là c'est dans une semaine on verra oui je baille beaucoup mais je me sens fatigué mais le pire c'est que je me sens fatigué mais que je n'arrive pas à dormir comme il faudrait moi j'ai ce que j'aimerais faire c'est une nuit peut-être pas une nuit complète mais me réveiller peut-être une fois dans la nuit ça serait rien mais quand vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit qu'est ce que c'est long mais qu'est ce que c'est long non mais c'est pas possible donc voilà donc je vais vous laisser je vais manger ma petite soupette là où c'est une petite soupe en briques que j'ai acheté l'autre jour à chez lidl et puis manger un morceau de fromage j'ai pas trop faim donc voilà donc je vous laisse et puis je vous dis à la suite au prochain numéro à les bisous 1